Fait que c'est ça, faut être en forme. À mon âge, petit gros, moi, en forme, je cherche des rondouillets, j'en vois pas. Vous êtes toutes minces. Bon, toi, mais j'oserais pas te taquiner. Hein? Eux, on n'a pas le couche nette, mais les chums de même. Tout nous, il est en pyjama, là. Il a des tattoos de là jusqu'aux orteils. Mais je le connais depuis 30 ans. C'est moins pire. Lui, je le connais pas pantoute. Je l'ai déchiré parce qu'il est arrivé en arrivant. Mais j'essaye pareil. Fais-tu un peu de sport? Sûrement. Mais non, pâte, pantoute, t'es né de même. T'es encore plus fatiguant. Pas grand plus mou, là. Alors, on a commencé. On essaye. T'es beaucoup plus jeune que moi, en plus. Mais on essaye. Toi, t'as pas d'entour de mon âge. Un peu plus jeune, quand même. Quel âge as-tu? Mais câline, 55, t'es plus jeune. Mais 55, 53, c'est ordinaire, hein? Je veux dire, on a commencé, nous autres, la gang, là, à faire du trekking. Du trekking! Grimper des montagnes. Hé! Là, moi, je dis, c'est sûr que c'est à notre âge, on a plus de sous. Je vais m'équiper comme il faut. Je suis allé dans les magasins spécialisés de trekking, là. Hé, c'est bon, les niens. C'est pas eux autres, là. Tu montres une montagne, pas des farces, là. Des sortes de bottes, il y en a, mais c'est à plus finir. La fille, elle dit, quelle sorte tu veux? Des bottes. C'est quoi, quelle idée, le top que t'as? Le top. Des bottes qui montrent, là. Tu sais, quelque chose... Je serais pas obligé de forcer comme un malade, là. Tu sais, là. Ben, elle dit, ça part de 99 à 1000. 1000! Moi, t'en as à voir des méchantes bottes, là. Ben, elle dit, fais-tu longtemps que t'en fais? Je commence là, là. Je vais rien prendre pour commencer avec moins cher. Non, je vais commencer à coter comme ça, au moins, mais que le monde me voit, ils vont faire I. Pas la première fois qu'ils en fais. J'ai acheté des bottes à 900 quelques piastres. Mais derrière, oui, il y a des bottes. C'est quasiment des bottes de ski quand je faisais du ski. Les méchantes bottes, le petit back-sac, il faut s'amener un lunch. Tu sais, les back-sacs, là, vous savez, les back-sacs de nylon, là. Faire du trekking, c'est pas le même back-sac pour faire d'autres choses, là. C'est trekking, c'est pas le même prix. Le back-sac, 275 piastres en nylon, tu sais, c'est le même, là. Pis ils rentrent pas grand-chose. C'est pour ça que c'est bon, là. Ils rentrent un peu de luzerne, une moitié de banane, that's it, that's all. Hé, on part tous les quatre, moi, Chantal, Marie-Ève, les gens qui sont avec moi. On part en auto, moi, je reste proche du Mont-Saint-Grégoire à Saint-Jean. Hé, on va au Mont-Saint-Grégoire. Je veux dire, il y a pas huit sommets, là, il y en a un, pis on le voit d'en bas très bien. Juste arriver dans le stationnement, juste débarquer de l'auto, brûler. Brûler à côté. Ils ont cette petite boîte, là. J'suis tout pogné dans les pédales. Hé, j'sors de là, là, j'suis ici, j'suis à côté, là. Un autre, ça fait deux minutes, tout le monde est sorti, ils m'attendent. Qu'est-ce que tu fais? J'sors, je sors. Dès que j'suis sorti, j'suis à côté, ça va pas. Oh! 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 Honnêtement, moi, ça serait ça, aujourd'hui, moi. Moi, ça serait pas mal ça, hein? Arrête, on va au moins se rendre là-bas, on va faire un premier bout, tu sais. Brûler, prends mon petit lunch, mon sac, on traverse le stationnement. Hé, il est déjà incliné, il doit avoir une pente de 10 degrés, certain. Hé, déjà, j'suis tout seul qui râle dans la gang. Ça, j'haïs ça. Quand tu es de 9 ans, il se retourne, qu'est-ce que tu fais? Hé, je m'en viens. Je ferme la marche, quelqu'un se blesse, on va prendre quelqu'un. Ça, ça va être moi. Pis moi, mes bottes font mal quand le soleil pognent dedans, ils sont écœurantes. On traverse ça, le stationnement, ça prend 8-9 minutes. On arrive à l'entrée, il y a un... J'appelle ça une gate, là, mais c'est le... Comment t'appelles ça? La petite cabane en bois, là, avec l'employé qui est là. J'arrive là, moi. Fini, là. Le gars, il dit oui. Salut. Ça va être 10 dollars. Hein? Je commence ça à 10 $. Ben, c'est ça le prix pour faire la randonnée. Je vais monter à la montagne. Ah, c'était pas ça, là. Alors, je veux manger mon lunch, moi. Le gros cabochon. On paye 10 $, puis on part d'entrée, si tu veux, dans le sentier pour monter. Pis c'est pas vrai, je rencontre un de mes chums, c'est un king. Il a 6 et 6, mais il est shapé comme un vieux grec, là. Il descend, lui. Moi, je monte. On commence. Je le vois arriver. Ah, il m'envoie à l'air de quoi, moi. Mais j'ai eu une bonne idée. Au moins, je suis VIP. Quand je l'ai vu, je dis, ah, on va faire semblant de descendre. Un crosseur, là. Lui, il m'a vu. Il me voit être Jean-Marc. Ah, ben, colline, genre. Il dit, tu descends du d'en haut. Hein, oui? Il dit, on s'est pas croisés. Ben, je marche un peu plus vite, hein. Tu le sais. Mais, chien, toi, tu dois être en forme. T'as pas une côte de sueur. En première fois, je fais ça, le grand. Il dit, t'es bas, t'es calé. Ils ont même pas de pierre. T'as pas la tête tout le long, moi. Descends, moi, j'ai un air d'aller. Écoute, mais tellement... Je suis parti pour vrai, là. Faut pas revenir de bord, moi. Le monde qui est avec moi, Chantal, a dit, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'auto. Oui, mais on n'est pas montés. Toi, tu le sais. Moi, je le sais. Lui, il le sait pas. Faut vrai qu'on va me faire écoeurer, mais que je vais le croiser en ville. On s'en va. Ah oui, on s'en va. On s'en va toutes. Toutes, on est venus toutes. Christ, partirait pas tout seul, certain. Bon, a l'air de quoi, tout seul dans le char. Tu l'aisses tes trois amis. Ah oui, on s'en va. On est tous secs, on est tous en chef. Viens-t'en, on s'en va. On a essayé plein d'affaires. On a essayé le vélo. Je vous ai compté, j'en avais compté. On a essayé le soccer aussi. Pas été reluisant, ça. Soccer, au bout de dix minutes, Chantal, un claquement de muscles. Je sais même pas, c'était quoi? La jambe fait ça de même. Le muscle claquait. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Ça arrête pas de bouger, moi. On va t'asseoir. Tu déranges le reste de l'équipe. C'est vrai. Tu s'entends, tu vas t'asseoir. Mon Mike, mon chum qui te ressemble. Lui est dans le goal. Tu sais, quand tu penses que tu as 20 ans partout, le ballon s'en a dans les airs, il s'est dit, Colin, je vais dire. Ça va pas être bien compliqué. Il va le poigner 7-8 pieds dans le coin. Lui, dans sa tête, il est sûr qu'il va lever. Il s'y va, les pieds ont pas décollé de la terre. Il s'est donné un méchant élan, il restait de même. Il est retombé ses chevilles fort, mais pas pétant à peu près. Marie-Ève, c'est la plus jeune, 35 ans, elle est en shape. On a découvert là qu'elle faisait de l'asthme. Plus d'air. Elle avait une pompe au milieu du terrain qui se fait là. Elle dit, j'ai plus d'air. Hey, hey, tout le monde me regarde. Hey, lève-toi de boute. Coach. Non, mais j'ai plus d'air. Coach, tu prendras ton air en arrivant là-bas, il y en a en masse. Hey, je te le dis, c'est pas parce qu'on essaie pas, là. On essaie, Colin. On joue au hockey aussi, là, mais ça, c'est une catastrophe. Le hockey, on a commencé ça l'année passée. Colin. Nous autres, le bout le plus dur, maintenant, là, c'est mettre les patins. Il n'y a pas un de la gang qui plie en deux. Pas un. On plie pas. Il n'y a personne qui se rend au patin. Pour vrai, en ce moment, on est en train de trouver un jeune qu'on le paierait, il va t'acheter nos patins. On entend, là, ça fait, et puis on arrive, nous autres, on loue la patinoire à 10 heures. Le gérant de l'aréna, il vient nous voir, on arrive à 6 heures et demie. Hey, il dit, votre heure, c'est 10 heures. Je lui dis, on est tête, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Hey, puis s'habiller, je te le dis, là, hé, t'es en barouette. C'est une job, méchante job. Puis en plus, on n'a pas le goût de gosser, moi, je suis arrivé avec une chaudière de poc. Ah, on n'est plus de chez 30 sur la glace. Putain, pas vrai qu'on va courir après ça. C'est super de fun, t'as chacun ton pote. Hey, mon zblest, toute la gang, file le CC5, mon chum file. Sa lame rentre dans la glace. Une craque. Attends, si je prenne mon temps, je vais te l'expliquer, là. Faut que je l'ai... Pans-y, CC5, 300, 325 livres. Son patin rentre dans une craque. Mais tu sais, dans notre tête, c'est comme un GPS, on a décidé où on allait, hein? Moi, la ligne bleue, à peu près, m'a tourné à droite. Tu sais, lui, son patin était dans une craque, mais lui, c'était déjà parti, là. Moi, je tourne à droite. Il a tourné avec le patin dans le craque. Écoute, écoute. C'est cool en aréna, hein? Bien, je te le dis, on l'a entendu. Tous les os du pied, c'est... Puis moi, je suis pochondriaque, pensent les gens le savent. S'il y a des amis comme moi, pochondriaques, vous le savez, nos amis nous prennent pour un médecin, hein? Ils pensent qu'on connaît ça. Ils crapent après moi, j'envoie, j'envoie, j'envoie! Il n'y a rien qui m'écoeure plus que ça, mais c'est moi qui demande. Quand je suis arrivé à côté, tu es mal au pied, il était carréant! Il est tombé, là, mais le pied, il est resté de même, lui. Il est resté dans le craque, le pied restait droit, mais tout le corps a penché, fait qu'il y avait le pied de même. Il dit, pense-tu, j'ai le pied cassé? Tu ne penses pas? Moi, je dirais plus que ton pied est détaché. Après moi, si tu enlèves le bas, tout vient avec, là. Ah non, tellement qu'il y a des gens qui viennent voir, tu sais, quand vous allez voir vos enfants jouer ou ton chum, il y a beaucoup de monde qui viennent voir les parties de hockey à l'aréna, il y a trois parties noires. Tout le monde s'en allait voir les autres qui étaient des anciens de la ligue de hockey junior-major du Québec, avec raison, eux autres, c'est du vrai hockey. Ben, Colin, le gérant de l'aréna, je te dis que c'est vrai, là, il dit, veux-tu avoir du fun? Ben, ils vont venir voir la ligue, non, 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 va sur l'autre glace. Il dit, c'est une ligne plus forte? Ça, c'est pas dans... Ça gagne à par an, là. Hé, c'est moi. Si t'es chanceux, tu vas en pogné un qui se pète les jambes. Dépêche-toi. C'était rendu que c'était ça, nous autres. C'était quasiment ça, notre affaire. Après ça, on est tombé dans le vélo. Ah, là, on est devenus spécialistes. Ah, attends, ça, c'est drôle pour vrai. Ça, on va s'acheter des vélos. Puis encore une fois, c'est à nos âges qu'on s'achète des gros vélos qui coûtent cher. Quand t'es plus jeune, t'as pas les moyens, mais t'as la shape. À notre âge, on n'a pas de shape, mais on pense qu'on compense avec le vélo. C'est d'acheter des vélos, là, tu sais, qui pèsent rien. Ça pèse 10 lits, ça pèse rien. Puis c'est très drôle parce que mon chum, Yann, écoute, on s'achète tout le kit, le casque. Moi, j'achète le casque avec la petite vitre fumée qui descend même. Comme nos casques de moto, là, tu sais, pour ne pas descendre. L'autre cabochon, mon ami, il est ici. Lui, elle casse, mais tu sais, les casques de vélo, on en a presque tous. C'est un truc, des trous d'aération fait en forme de goutte, là. Tu sais, c'est fait, là. Mais lui, le casque, écoute, il me voit baisser puis remonter ma vitre. Il dit, « Oui, je dois avoir la même chose. » Il ne demande pas, lui. Il regarde le mien, il dit probablement que le mien est mal installé. « Je te jure, c'est vrai. » Il a flippé son casque. Des trous d'aération. Moi, je ne l'ai pas vu. Je suis en train de m'occuper de mon vélo. Je ne le vois pas. Fait que là, je dis, « On est-tu prêts à partir? » Je me retourne là, là. Là, on dirait, c'est comme un papillot, on ne se pas faire du bruit, il va partir. J'ai assez peur de dire quelque chose qui le réveille. Je ne veux rien dire. Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » « T'es-tu mieux? » « Bien, ça protège les yeux. » « Bien, oui. » Il n'y a pas de vitre, Chris Dakar. Il est... J'ai pris une photo. Lui, il pense que c'est pour nos chums sur Facebook, il se place de même. Mais j'ai dit, ça ne se peut pas, là. Ce n'est pas vrai, là. Ça ne peut pas être à ce point-là, quand même, là. Il est de même, lui. Ah, puis mieux que ça. Là, je suis rendu spécialiste en vélo, là. Je me suis acheté un vélo, un nouveau. Mais ça, c'est quand, là? Je suis en Floride, je vois une annonce passer. Vélo québécois. C'est 8 000, 7 000, 8 000. Il vend à 1 000. Non, c'est une bête. C'est un méchant vélo, vous savez qui connaissent ça? Moi, je suis... Hé, là, je dis, je suis rendu là. Hé, je suis rendu là. Je reviens de la Floride parce que je lui dis, « Oh, gars, je te l'achète. » Et tu t'es sûr, là, parce que je ne veux pas perdre une vente. Hé, une parole, une parole. Oui, mais ça arrive dans trois mois, en avril. Dès que je débatte, on va le chercher. J'arrive chez nous, prends le pick-up. Marie-Ève travaille avec moi. Je lui dis, « Oh, je te l'achète un vélo. » Il m'a dit, « Il y en a déjà deux. » Pas de même. « Je te l'achète un vélo triathlon. » On va aller à Hawaii, on va faire des triathlons. J'arrive chez le gars qui vend le vélo. Hé, beau bonhomme, c'est ses cuques, chapey, ils sont habillés en lycra. Sa blonde sort de la maison, lycra, tout le monde est en lycra. On est en shape, là. Il a dit, « Moi, je ne suis pas en lycra. » Il ne rentre jamais là-dedans. J'arrive en avant, on sort, Marie-Ève, ouvre la boîte du pick-up, prête à rentrer le vélo. Le gars, il sort, « Ah, il me reconnaît. » « Salut, j'en mange. » « Oui. » « C'est pour toi, le vélo? » « Oui. » « Tu sais, si tu changes d'idée, c'est pas grave. » « Non, pourquoi je changerais d'idée? » « Ben, le vélo est trop grand pour toi. » « Bon, le vélo est trop grand, je ne peux pas, ça. » « Il prend le vélo, il l'amène à côté de moi, le siège arrive ici. » « Mais tu sais, on est orgueilleux. » « Hé, c'est pas vrai que je me revirais de bord. » « Ben, je t'en ai un cabal, c'est le siège. » « Va falloir faire fondre le cadre, il est à côté. » « OK. » « Veux-tu l'essayer? » « Non, non. » « Ça irait ça chez nous, là. » « Je ne suis pas venu de dans le spectacle. » « Non, mais je te le dis, il ne te fera pas. » « Voyons, c'est donc bien gossant, ça. » « Sa blonde s'en mêle. » « Harry. » « Trouve ça drôle, là. » « Ben, c'est pas pour toi, le vélo, que tu l'achètes pour quelqu'un. » « Voyons, c**line, vous êtes bien gossant. » « C'est pour moi. » « Il est trop grand. » « Hiiii. » « Marie-Ève, elle ne se peut plus. » « Assis-le dans la porte. » « Ça, c'est pire. » « Une de tes amies. » « T'as de l'un vers à barquer sur l'autre. » « Tais-toi. Tais-toi. » « Tout le monde t'entend. » « On n'entend rien que toi parler, là. » « Ben, elle dit, au moins, essaye-le. » « Hé, puis le gars, il avait quatre bouteilles d'eau après ça. » « Lui, il faisait des triathlons. » « Hé, quatre bouteilles d'eau. » « T'envends-tu quand tu te promènes, regarde. » « Des vices en trois, là, une. » « Je n'en marche pour partir une semaine avec une bouteille d'eau, là. » « Là, il me donne un casque de vélo. » « Il me sort ça de la boîte et l'autre de même. » « Mon Dieu, Seigneur, c'est une casque à quatre têtes. » « C'est quoi ça? » « Oui, mais c'est les casques qui fendent l'air. » « Tu te mets le casque, puis ça descend dans le dos de même, jusqu'ici. » « Tu sais, les casques de casques qu'on voit dans les Olympiques. » « Oui, mais ça va fendre l'air, ta gueule. » « Je ne fendrai rien pendant tout. » « Écoute, c'est long. » « Puis moi, le cabochon, je le prends, mais je suis nerveux. » « J'ai hâte de m'en aller, parce que je vois qu'il rit de moi. » « Je prends le casque, j'ai le mal en verre. » « Tantre! » « Elle panopte dans le fond, là. » « Marie, elle ne se peut plus. » « Elle dit... » « Elles ont sauvé, je ne vais faire plus de vie. » « Mais j'aimerais ça que tu l'essayes. » « J'ai l'impression de t'avoir. » « Je vais... » « T'es fatigant. » « Là, j'essaye. » « C'est vrai que la barre, le cadre est là. » « Le vélo est là, le siège du vélo. » « Ça fait, je le tiens comme fou. » « Puis j'essaye, là. Je suis de bonne foi, là. » « Tu sais, j'ai... » « Là, je réalise que c'est si bon. » « Puis là, je regarde. » « Bon, tu vois bien que je peux embarquer. » « T'es loin d'être dessus, là. » « Ah, ah. » « Écoute, pour vrai, j'ai fait ça. » « Il faut vraiment être désespéré. » « Je ne sais pas, je me passe par la tête. » « Je ne passe pas. » « Je vais pencher le vélo. » « La barre est plus là, là. » « Elle est ici. » « Mais je... » « Lui, il veut m'aider. » « Il prend le poignet, puis il tient... » « J'ai un bar qui me coince un test qui fcule dans la cuisse. » « Hum, 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 hum. » « Là, je regarde dans le vlandier, tu vois bien que c'est de ma grandeur. » « Je l'ai acheté, le vélo. » « Oh oui, oh oui. » « Sorte dans la boîte de pick-up, puis m'en va avec. » « Tu t'es sûr, tu n'auras pas de misère. » « Hé, je te l'ai éprouvé, là. » « Je te tue, ça l'a bien. » « Regarde, mange chez nous. » « Je l'ai acheté. » « Chez nous, il est accrochot dans le... » « Sur le mur du garage, ça a de la gueule. » « Quand le monde rentre chez nous, là. » « Hé, c'est quoi, là. » « Faire du vélo, oui, monsieur. » « Ça, c'est pour les triathlons, ça, c'est pas autour de la maison. » « Je suis rentré dans mon argent. » « Je suis rentré dans mon argent. » « J'en ferai jamais. » « Jamais. » « Mais j'aime ça faire du vélo. » « Là, ce que je me suis fait, là, je me sens caché un coach de vie. » « De ce temps-là, ça marche, là. » « Hein, c'est vrai, ça marche, dans ce temps-là. » « Tu sais, ceux qui ont essayé plein de métiers, ça n'a jamais marché. » « Il vient de te dire à toi comment ça va marcher. » « Non, mais il est super fin. » « Il est bien fin, il est drôle, pis tout. » « Pis il veut m'encourager. » « Pis il est venu me rejoindre en Floride, lui-ci. » « Pis on allait... » « Lui, il est bien bon au hockey. » « Fait que moi, j'étais un peu comme un fan, c'est-à-dire, il joue au hockey. » « On allait voir les Panthers au BB&T. » « Ben, on va avec lui, je suis assis. » « On regarde ça, pis il y a un de ses amis qui est ici. » « Quand son chum se lève, va aller chercher de quoi manger. » « Il me dit, tiens, lui, là, lui, je l'ai aidé. » « Hé, lui, il avait 40 livres à perdre. » « Pis il dit, gars, je l'ai aidé, il a perdu 40 livres, il a pris confiance en lui, il n'est plus en santé. » « Moi, ça me donnait de l'énergie, c'est colline, c'est cool. » « Je dis, t'en plains ça, il faudrait que je perds 40 livres. » « Non, non, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. » « S'il avait vu, là, il avait l'air d'un méchant tas de marde. » « Rires. » « Il dit, qu'est-ce qu'il y a? » « Mais qu'est-ce qu'il y a? » « Tu viens de dire que j'étais un tas de marde. » « Ben, c'est pas ça, j'ai dit. » « J'ai dit que lui, il avait l'air d'un tas de marde. » « Ben, 40 livres, 40 livres, c'est 40 livres. » « Ben non, toi, ce n'est pas le même 40 livres. » « Tu vas être surpris comment c'est le même 40 livres. » « Oui, mais toi, ça ne fait pas un tas de marde. » « Oui, ça fait un tas de marde. » « Je m'excuse, ça, c'est... » « Je te dis, la pédagogie, il ne l'avait pas. » « Il était bon pour enseigner ma pédagogie. » « Il m'amène après ça au gym, l'endroit où j'habite. » « Il dit, on va faire des exercices d'assouplissement. » « Tu sais, il croise les jambes de même, là. » « Puis là, il saute dessus, toi, pour que ça plie. » « Hé! » « Je n'ai pas préparé. » « Moi, la dernière fois, j'ai fait des exercices d'assouplissement dans 20 ans. » « Il me croise les jambes, puis... » « Ah! » « Il me tombe ses jambes, puis il me... » « Ah! Ah! C'est ça là! C'est ça là! » « Mais il dit, tu vas voir que le temps, ça va s'assouplir avec le temps. » « Je te crois. » « Mais pas là, là, en cinq secondes. » « J'ai mal dans le dos, dans la cuisse, dans la fesse. » « Il dit, « Ah, Marc, il faut commencer à la base. » « En bas, en bas, en bas. » « Ben, c'est ça que je pensais, moi. » « Oui, mais disons, on ne peut pas commencer plus bas que toi. » « Ah! » « Mon Dieu, je suis donc bien encouragé, moi. » « Je suis donc bien motivé. » « Non, mais il y a une affaire que tu n'as pas l'air à comprendre, Jean-Marc. » « Il faut vraiment que tu te mettes ça dans la tête. » « Première affaire, il faut dégraisser le cochon. » « Pfff! » « Marc Barra! » « Oh! » « Jean-Marc... » « Jean-Marc... » « Jean-Marc... »